Yop les potes j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'immense ferme Sous-titrage ST' 501 Alors comme vous avez pu le voir au début j'ai fini tout simplement l'ensilage en accéléré et en partie en off également Alors on a combien dans le silo ? Bah on va regarder ça on a quand même ramené 498 888 litres dans le silo Donc juste avec le champ 65 voilà ici présent Alors bah évidemment j'ai tout ramené j'ai rangé les véhicules etc Mais bah bien évidemment il faut la ranger un petit peu le silo parce que le carnage qu'il y a dedans il a combien de tassements tiens ? Il a combien de tassements ? Il a 62% donc on va tasser alors bien évidemment vu qu'on est sur l'immense ferme Bah là on peut pas prendre beaucoup de véhicules donc on prend un gros tracteur On prend un classe Xerion 5000 du Platinium avec une lame devant et bien évidemment derrière un petit rouleau histoire de mieux tasser C'est le d'ailleurs c'est lequel que j'ai pris tiens C'est le compactor voilà c'est-à-dire les niveaux c'est considéré comme niveaux on va dire Donc je vais prendre ça deuxième partie de la vidéo on ira acheter des bottes donc on ira acheter des bottes au magasin On ira les chercher avec trois plateaux Un plateau pour les pailles, enfin les bottes de paille, un plateau pour les bottes de foin et un plateau pour les enrubanés Alors vous allez me dire les enrubanés ça fait un lanciage mais au moins un an de lanciage Pourquoi ? Parce que je compte me lancer directement dans on va dire les animaux Comme ça en attendant de faire de la paille etc enfin du blé on aura déjà les animaux et on va acheter énormément d'animaux Puisqu'on est dans l'immense ferme on va voir un petit peu le maximum qu'on peut produire grâce à ça En tout cas voilà ça sera pour les futurs épisodes Aujourd'hui on va déjà faire on va déjà acheter toutes les ressources pour pouvoir s'en occuper Allez on va voir un peu alors j'ai jamais fait de silo dans FS19 Je vous le dis donc m'en voulez pas si je suis nul à chier D'accord mais je sais pas comment je vais faire en fait pour bien tasser le bordel Euh hop ouais en fait il faudrait un petit peu On peut pas le relever à la souris ? Ah si on peut relever à la souris la truc ok Alors ouais je vous dis euh le silo est pas grand Mais bon j'ai jamais envie de faire un beau silo c'est à dire de bien le charger Comme ça euh bah comme ça on pouvait voir un petit peu ce qu'il valait bien le charger quoi Hop ouais par contre il déborde vachement là non ? Ah ouais 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 Je sais pas si euh ouais hein Normalement ça devrait le faire On va monter de l'autre côté c'est moins répandu mais je sais pas ici pourquoi ça a été vraiment en dehors du silo Je sais pas si vous voyez là Mais regardez comment tout l'ensilage il a été en dehors du silo Je sais pas pourquoi Hop merde Allez on va bien faire ça On va essayer de ramener un maximum hein bon euh Les gars euh je suis pas un génie du silo hein mais bon Au moins de faire ça un minimum propre on va dire Comme ça on va pouvoir directement le bâcher Et euh bah on aura quand même 98 000 litres et on pourra directement aller chercher dans notre silo Euh je sais pas combien de vaches est-ce qu'on va acheter Donc je sais pas si je les achète pardon dans cet épisode Mais euh je sais pas combien on va en prendre en fait Peut-être qu'on en prendra euh Je sais pas 500 pour commencer 500 je vous le dis vu qu'on est pas avec le mode saison Il faut énormément de ressources pour tout remplir C'est pas une blague Bon l'ensilage qui est là à côté ça va être chiant pour le reprendre Donc euh Hop on va essayer de bien racler ça ici Et de tout remettre à niveau Ouais bon là c'est bon hein On va tester un petit peu Alors il faut bien quand même qu'il soit droit parce que là ça Ouh là 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 Ah ouais non mais là il y a des boss partout hein Et pourquoi il y a que Ah oui j'allais dire Attendez on est à combien de pourcents là 64% Ouais pourtant il y a du poids hein le Xerion Bon après il y a encore plus de poids quand tu passes avec la remorque genre Là euh tout à l'heure bah j'ai fait un petit peu l'ensilage Quand j'ai fini j'ai fait avec le classe action et la benne de 40 tonnes Vu que ça allait plus vite de prendre avec une benne de 40 tonnes Bah euh je peux vous dire que ça tassait vite hein Quand je montais dessus avec le silo euh je prenais des pourcents à mon avis Là on est à 67 Ouais ça va encore aller vite Ça va encore aller vite Alors je veux pas te faire avec vous hein Je vais juste faire un petit accéléré après Mais c'est juste histoire de bien le mettre droit Essayer de faire un beau truc quand même tu vois Là ça commence de mon côté là vous voyez du côté gauche Là où je regarde ça commence à bien aller Je vais juste faire du côté droit là Enfin maintenant du côté gauche si je me mets comme ça Allez ! Non j'ai coincé le Xerion dans le silo les gars Ah ! On va jouer un peu avec la lame Hop on va se mettre un peu du côté gauche Voilà Je vais peut-être replier un peu la lame Parce que pour pas qu'elle nous gêne quand on tasse trop près du mur Eh bah ça va il commence à être super bien là Ah bah ouais on commence à avoir un beau silo Bon là ouais il a un peu un... Une différence d'auteur hein Mais bon là c'est parce qu'on a ramené avec la lame Oh putain Hop ! Non ! Non ça va quand même être allé trop près Bon je sais pas comment je vais faire pour avoir les mêmes niveaux Mais bon là c'est pas très grave On s'en fout un petit peu Hop ! Après je vais reprendre de l'autre côté Là on a combien de pourcents ? 76 ! Ça commence à être super bien Bah écoutez les amis je suis fini en accéléré Sous-titres par Jérémy Diaz Bah écoutez les amis voilà un petit peu le silo tassé Bon il y a encore des boss dedans Mais au moins il est à 500% Il n'y a rien qui dépasse Donc on va en profiter pour le bâcher Donc 498 000 litres bâcher On va attendre qu'il fermente Ah bah génial je me suis mis dessus Je ne peux plus sortir Voilà un petit peu Ouais bon en fait j'ai dit qu'il n'y a rien qui dépasse Mais heureusement Que j'ai quand même remonté tout ça Parce que ça ça ne fait pas partie du silo Mais au moins là on est tranquille pour un petit moment Alors Donc les animaux Donc si vous voulez vous avez Bon je pense qu'on s'est mettre 500 000 facile Alors regardez il y a quasiment 500 000 Et ça rend de crème L'autre c'est pareil Il y en a encore un ici pour ceux qui se demandent Et qui jouent sur la carte On a encore un bâtiment ici Ça c'était quoi comme animaux encore ici Je me rappelle plus très bien C'était les moutons Ok parfait Donc là ici c'est les vaches On a le petit truc à haut ici Vraiment la stabule je la trouve Mais méga sympa Bah écoutez Je ne sais pas combien on va acheter On va les acheter pas Mais non Je regarde juste où on les achète Normalement ça doit être ici Non Ah non Je ne sais pas où on les achète On regardera ça après de toute façon Nous ce qui nous intéresse ici C'est d'aller un petit peu voir Pour acheter nos plateaux Alors en fait J'avais J'ai mis deux nouveaux plateaux Alors pas spécialement des gros plateaux Mais c'est histoire de les atteler Un derrière l'autre Le souci c'est que je ne sais pas Ah si on peut Il y a une attache je crois derrière Ouais On peut les atteler Donc c'est des auto-load On ne peut pas en mettre beaucoup Mais au moins on va mettre beaucoup de plateaux Et ça ça va être sympa Donc Ouais Avec fourragère Ah oui c'est vrai C'est les plateaux super sympa Alors oui ceux là C'est ceux que Fab avait pris Dans une série Là où on devait utiliser Le matériel le plus réaliste C'est parce qu'en fait Vous pouvez mettre regardez Paille Donc vous avez la paille fois 1 Ou la paille fois 2 En gros ça vous rajoute de la paille Donc au moins ça met Bah par exemple Celui là je vais le prendre pour la paille Bon on peut pas mettre deux fois Malheureusement Donc voilà On va en prendre Je sais pas On va en prendre Quatre Un, deux Voilà Allez on va en racheter un Et on va en prendre un Avec nouveau de la paille Ok Voilà Donc avec quoi on va aller Ah bah je pense qu'on va aller avec le Fend J'ai envie d'aller avec le Fend Je vais juste ranger le Le Xerion Bon après j'avoue que je voulais Je voulais quand même le prendre Un peu en mode abusé Le Xerion Je l'ai pris avec les doubles roues Mais c'est vrai que regardez Le niveau de détail quand même Du pack Platinum Des classes Je crois que c'est le DLC Avec lequel j'ai le plus joué On va pas se le cacher Il est vraiment super super sympa Le DLC classe Je crois que je vais ranger ça dans Ouais dans le gros bâtiment ici Hop Est-ce que ça rentre au moins Ouais ça va passer crème Bon on va ranger ça ici à droite Hop Voilà Bon franchement avec le classe Ça a quand même été vise de tasser le silo On va pas se le cacher Voilà Alors j'ai envie d'aller un petit peu Avec le Fend Donc on va aller avec le Fend C'est encore quoi que j'avais Voilà donc tout est ranger ici un petit peu C'est le Fend 930 Ok Un pack Par contre non je vais pas décrocher ça Je vais décrocher ça Ah bah écoute on est parti On va aller atteler les plateaux Et bah tout simplement Acheter les bottes Alors on va l'arriver au magasin Attention il est pas loin de la ferme Bah donc j'espère qu'on peut les atteler Un derrière l'autre On va prendre les deux de paille Et puis Voilà on va prendre six plateaux Ce qui veut dire qu'on va quand même en mettre On va en charger deux de paille Deux de foin Deux de D'enrubaner En espérant Ouais parfait je peux Alors ouais c'est chiant Pour ceux qui me demandent Pourquoi j'ai le court split Que ça fait Parce que c'est le truc chiant Enlevé Il faudrait que je l'enlève Et le pire c'est quand tu restartes la partie Il apparaît toujours Donc il faut enlever la tâche Pour plus le voir Hop Alors là ça va être génial Je pense que là Très clairement Enfin après ouais J'avoue que c'est pas très loin Mais Ah non mais ils partent en couille les plateaux Attends Comment on fait pour déplacer les fourragères Euh Déployer Ok Ah ouais Ça va être un peu mieux non Non En fait Je sais pas si vous voyez Je sais pas si vous voyez bien Mais en fait il glisse en fait Je sais pas à cause de quoi Peut-être qu'il y a une collision J'en ai aucune idée Bref On va les atteler un peu A notre façon Parce que je vous dis C'est relou Et également très relou De reculer De toute façon dans la réalité Vous verrez pas Autant de Autant de plateaux Un derrière l'autre Faut quand même pas exagérer Ah bah non Je peux même pas Mais wesh Ah il fout quoi Mais 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 Pourquoi je peux pas Bon les amis On va rester sur de la valeur sûre On a pris les plateaux La littorale Je sais pas ce qui s'est passé Avec les autres J'ai jamais eu encore ce bug là Euh J'ai acheté 6 plateaux Je peux en atteler 2 Voilà Au bout de 2 Je sais pas Je me les mettais bien dans l'axe Sur le crochet Et ça marchait pas Donc là au moins Avec la littorale Bah je peux en atteler 3 Sans problème Alors Ça dépend de combien ? Ah bah je sais pas Euh Ça peut être marqué Dans le garage Donc j'ai pris des doubles essieux Euh Bah écoutez Ça a pas l'air d'être marqué Ça a pas l'air d'être marqué Ah non on sait pas voir C'est combien Fuck 8 mètres Je sais pas combien de balles On peut mettre dedans Bah c'est pas grave On va en acheter 10 On va voir un petit peu Alors Euh On a des balles Du coup On va prendre des rondes J'avais envie de prendre des rondes Donc on va prendre des balles De fois un rond On va en acheter Euh J'ai dit combien 10 pour commencer Voir un peu Combien on peut en mettre dans le plateau Normalement en fait Sur la littorale Ça te met un pourcentage Hop Et ce qui est bien sur la littorale C'est que le plateau T'as plein de configurations Tu peux prendre les fourragères Tu peux choisir l'autoload Ou sans autoload Et tu peux également choisir Avec un crochet arrière Parce que de base Y'a pas de crochet arrière Regardez Ça rajoute un petit truc sympa Donc euh Ouais Donc c'est cool Euh Bah écoutez On va voir combien on peut en charger Euh On est bien Donc on est pas sur des palettes On est sur des Euh 1m3 Non Oui c'était 1m3 Fuck Voilà Et U Non C'est pas U Si c'est U Voilà parfait Ah ouais non Si on peut en mettre 30 Ah oui Ah oui désolé Ah oui on peut en mettre 30 Bah ça va on est large Là on va encore acheter 16 Et 4 Hop Voilà Au moins on a rempli complètement le truc Alors par contre ça va pas me le remplir le Ah si c'est bon Hop Allez remplis moi les deux derniers Non T'as pas envie Alors des fois y'a pas envie Comme ça t'es beau être à côté Euh Ouais Voilà Ah ouais là c'est un beau plateau Avec la texture des bottes rondes là Elle est stylée quand même Je suis très 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 falraine Bon Euh On va prendre du coup Des bottes rondes de foin Donc ça c'est une autre texture Je la trouve un peu moins belle Donc 8 Euh 16 24 Et 30 Hop Un peg Donc ça ça va nous faire le plateau de foin Bon au moins on aura un petit stock Tu vois On aura un petit stock On aura tout Plein d'ensilages Plein de paille Enfin plein de paille 30 bottes Attention ça part vite hein les gars Déjà euh Bon je pense que le prochain épisode On essaiera du coup de nourrir les animaux Vous en pensez quoi Après on va quand même acheter Euh Euh On va quand même acheter Euh Les Les vachins Évidemment Hop Allez C'est parti En fait il faut quand même faire attention A ce que je Oh putain merde Ah ça pue Ah mais non Mais de toute façon il est pas en auto-load l'autre Ouais c'est bon je suis large Parce que j'ai Après ça va faire un bordel Genre en mode ça va remplir tous les plateaux Euh De n'importe quoi J'avais J'ai quand même envie d'avoir un beau plateau C'est à dire un de paille Un de foin Et un d'enrubané Ce serait vraiment stylé Vous en pensez quoi Ah franchement je trouve ça très beau Déjà là pour le moment alors qu'on n'est pas tout Enfin il n'y a pas encore tout qui est rempli Hop Voilà C'est parfait Et du coup Le dernier on va prendre du coup des balles Euh D'ensilage ronde Alors comme je vous ai dit Même si on en a déjà Euh Je pense en quelle couleur Tiens Ouais Gris ou blanc Ouais non comme ça Vert en fait c'est beau Euh Comme je vous ai dit On en a déjà plein un de l'ensilage Mais bon Au moins on a les 3 trucs Euh 8, 16, 24 Et 30 Impeccable les gars Bon On le met en auto-load le dernier Hein Bien réglé bien évidemment sur Rune balle On active l'auto-load Et c'est parfait Il va falloir repasser un petit coup Ok Ah bah dites moi ce que vous en pensez Du petit ensemble Flen Flen Plus 3 plateaux là En plus plateau de chaque sorte C'est très 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 beau Voilà Impeccable Mais écoutez C'est parfait Euh Bon on va se retrouver tout simplement A la ferme On va décharger ça Voir un peu On va stocker les bottes Bon de toute façon je peux faire la route avec vous les gars C'est pas très long On est juste à côté Par contre ouais Il va falloir bien Bien braquer à la ferme Ah bah franchement Je suis très content De ce que ça rend Bon après Bon ouais c'est vrai qu'on a fait ça à l'auto-load On a aucun mérite Mais quand on va vraiment aller les chercher sur le champ Ça va déjà être un peu mieux Bon là On a vraiment Une bonne base de tout De ressources Et on va voir un petit peu vraiment Faire full animaux Qu'est-ce que ça peut vraiment nous rapporter Hop Voilà Oula C'est chaud ouais Donc du coup j'ai enfin réussi à enlever le course play Bon il n'y a pas une demi-heure Le temps que je trouve vraiment Que je clique parfaitement sur le bouton Mais voilà Alors du coup Qu'est-ce qu'on a comme stockage À part le bâtiment là On n'a pas grand chose On va pas se le cacher Le bâtiment là Il y a de quoi stocker des bottes Bon de toute façon Je devrais enlever le xerion je crois Et ici Bah à part l'hoge des vaches C'est vrai qu'il me manque Je pense qu'il me manquerait Un petit bâtiment de stockage Dans la ferme Un petit tu vois Parce que c'est vrai qu'on peut pas beaucoup stocker Après je pense que voilà C'est pas la ferme non plus Où on stocke beaucoup de matériel Mais voilà Bon on va mettre en attendant Le xerion temporairement Dans Dans le silo Et comme ça Ça va me permettre de vider Plus simplement En faisant Bah en rentrant par l'autre Enfin ici On va vider du côté gauche Et il nous manquera quoi Bah il nous manquera un vrai Un bon petit chargeur Pour la suite quoi Par contre pour rentrer dedans Avec les trois plateaux Je me demande si je vais pas devoir rentrer Un par un là C'est impossible Comment tu veux que je break Parfaitement ici Je me lance des challenges mon pote Et là je suis bloqué dans quoi Dans le mur Mais Allo Je suis bloqué dans quoi Alors je suis 100% Je suis bloqué ici Oh là là Je suis bloqué dans Dans l'avant du John Deere Merde Bon je sais pas comment On va braquer ici les gars Je vous le dis Oh non c'est impossible Il va falloir que je décroche Au moins un plateau Je pense Non A quoi Allez Oula en plus ça rentre tout juste Ouais le deuxième Ok Le troisième Ah ça va être chaud De toute façon déjà Je me suis mal mis en fait Oh c'est C'est trop chiant Je suis en train de me rendre taré Moi même là Ouais je vais décrocher les gars Parce que Ok Ah je vais décrocher Parce qu'il me faut Il faut bien que je les mette Sinon ça va faire carnage Et tout Ça va être moche Hop On va les mettre là long Alors pour Pour vider avec l'autolo Bah on appuie sur B On a le petit Symbol qui nous indique Qui nous indique Où ça va vider La petite zone Est-ce que je colle le mur Ou pas Bon c'est pas très grave On s'en fout de pas coller le mur C'est plus Est-ce qu'on pourrait en mettre Un 3 Un derrière l'autre Ouais Va falloir vraiment coller le mur Comme ça je pense Ouais je suis pas Non je suis pas bien mis Je vais coller le mur là à gauche Ouais ok Et En face ici Je vais mettre le tracteur dans le mur Donc je vais le mettre quand même bien droit Hop Voilà Apec Y Voilà Donc là le plateau de paille est fait Bon bah voilà les amis Regardez un petit peu à quoi ça ressemble Et je trouve ça super stylé Donc là on a tout ce qu'il nous faut dans nos hangars Pour pouvoir s'occuper des animaux Ce qu'il faudra juste acheter par la suite C'est juste une petite cuve à eau Euh Du coup Alors bah oui du coup je voulais voir un petit peu Où on achète des animaux Je n'ai aucune idée Alors est-ce qu'on peut ouvrir ici Ah Non on peut pas Euh Très bien là on doit pouvoir ouvrir je pense Alors c'est de quel côté que tu donnes à manger du coup S'il y a deux allées Euh Un peu n'importe où je pense Ouais tu dois pouvoir donner des deux côtés Par contre Si on va sur le symbole bien précis Si on va ici Rendre visite Ah non ça nous juste Ça nous TP dans le Dans le truc C'est normalement Il y a un petit trigger hein Pour acheter Entouré d'un Un truc jaune là Donc c'est ici C'est super bien indiqué Je savais Enfin c'est pas du tout indiqué Bon là il faut juste appuyer sur R ici Alors du coup on va l'acheter combien ? Bah je pense qu'on est parti Euh On peut en prendre que 200 Bon on va partir sur 200 Après on aura Enfin après comme j'ai dit les gars On va en faire plus hein C'est pas ça la question C'est juste que bah là on va en faire que 200 Et puis on replacera une hoge Puisqu'on peut pas faire plus ici que 200 Dans l'hoge qu'il y a là en fait Donc dans le bâtiment qu'il y a là On peut en mettre que 200 Donc on va en mettre que 200 Allez c'est parti Et après euh Ouais bah ce sera pas mal hein Ce sera pas mal Je pense que déjà pour 200 vaches Il va falloir nourrir Enfin il va falloir donner pas mal de ressources Pour que tout soit au max au max au max Et qu'elles produisent un max Voilà Ah c'est quand même long hein C'est vrai qu'il devrait faire Franchement dans farming Tu cliques ici Tu mets le nombre de vaches que tu veux Et voilà Donc là on arrive à 200 Voilà Confirmé Et là on en a combien ? Moins 320 000 euros De nouveaux bétails Qui aspo normalement dans la prairie Derrière Alors ouais Elles ont quand même une belle prairie On va pas se le cacher Prairie qui d'ailleurs n'est pas clôturée Ah si elle est clôturée J'ai rien dit Prairie qui est clôturée Euh Très belle prairie Prairie voilà un petit peu Et elles peuvent directement Rentrer dans le bâtiment C'est vrai que c'est bien Bien pensé Parce que bah vous avez plein de petits trucs Pour venir hein Toutes les grilles ici s'ouvrent Les petits chemins sont super sympas Pour venir jusqu'ici Vous avez une double grille ici Si vous voulez rentrer etc Je me demande quand même Si on peut curer Je ne pense pas qu'on peut curer Mais après si on peut pas curer Où spawn le fumier J'en ai aucune idée Puisqu'il y a pas de fumière Euh Là on peut rentrer ou pas ? Je suis pas sûr qu'on peut rentrer là Ouais non on peut pas rentrer Ouais bah y'a pas de fumière Donc je sais pas où spawn le fumier En tout cas il y a un espèce de point d'eau Également ici Ou ouais c'est pas mal hein Enfin je pense que c'est par rapport à la rivière Bah ouais voilà un petit peu à quoi ça ressemble Donc un petit peu pour l'épisode C'est fini aujourd'hui les gars Et on se retrouve à la prochaine fois Donc on a quand même pas mal avancé On a fini l'ensilage On a toutes nos ressources Et pour le prochain épisode On achetera tout simplement Une cuve à eau Et bien évidemment Une mélangeuse Pour donner tout ce qu'il faut à nos vaches Et pour voir à quel point Elles peuvent produire vite Avec 200 vaches On va voir un petit peu ce que ça donne Voilà j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un petit like Si ça vous a plu On se dit à la prochaine les gars C'était Wal Bisous